Hey, salut les rumeurs ! Alors aujourd'hui c'est une dégustation et une dégustation du La Favorite 2009. Allez, générique ! Ça fait un moment déjà que je l'ai cette petite bouteille, franchement, je me suis fait vraiment plaisir. C'est un rume qui est vraiment, vraiment sublime. Pour certains, vous l'avez vu, je me suis amusé à l'amener avec moi à être au retard. Je l'ai pris comme sujet pour faire des petites photos, un petit shooting, vraie petite star. Je me suis servi un petit verre là juste avant de commencer la vidéo. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il embaume, c'est trop, trop plaisant. Alors La Favorite, c'est une distillerie familiale. Alors l'habitation, La Favorite, a été fondée en 1842. C'était à la base une sucrerie et elle a été rachetée en 1905 par Henri Dormois pour être réhabilitée en distillerie agricole. Ça fait donc quand même pas mal d'années qu'ils nous font du bon petit jus. Et depuis trois ans, ils ont décidé de faire un Mélizimé. C'est donc dont fait partie celui-ci. C'est le deuxième, le 2009. Il y a eu le 2008 avant et il y a eu le 2010 qui vient d'apparaître cette année. C'est franchement des roms vraiment tip-top. C'est du 8 ans d'âge. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment bien fait. Ça a une aromatique exubérante. C'est très plaisant en bouche. Ça a un degré d'alcool qui est au-dessus de 46. Un très bon degré d'alcool. Ce n'est pas trop fort, mais quand même assez pour avoir quelque chose de vraiment très plaisant et de très joli au palais. Pour faire un petit topo sur ce rhum, c'est un Mélizimé 2009. Il a été embouteillé en février 2009 et embouteillé en septembre 2017. C'est un rhum de Martinique qui a l'eau haussée Martinique. Il a été vieilli en fût de cognac. Et j'ai l'honneur d'avoir la 98e bouteille sur 5000. Et le titre à 48 degrés. Bon, je parle, je parle. Mais le plus intéressant, c'est quand même de le prendre à la dégustation. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est fruité. C'est d'une délicatesse. Ce n'est pas agressif. Alors, les esthères, ils sont vraiment là. Ils sont sympas. Ils sont d'une très belle beauté. Mais pas agressif. Vraiment pas agressif. Ils viennent juste porter une belle aromatique fruitée. Il y a de l'ananas, beaucoup d'agrumes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agrumes. C'est vraiment délicieux. Et alors, c'est porté par un superbe boisé. Un boisé qui a vraiment du caractère, légèrement épicé. Et aussi un boisé qu'on sent qui a été du boisé cognac. Ça a quelque chose de charnu. C'est vraiment très plaisant. Ah ouais, c'est vraiment superbe. Entre le fruité qui est vraiment exceptionnel. Et ce boisé qui a du caractère, qui est épicé. C'est une superbelle fusion. J'adore cette épice. Elle a un petit piquant. C'est vraiment très agréable. Bon, j'ai pu le laisser. Ça irait quand même un bon petit moment. Donc maintenant, on va passer la bouche. Oh, quel voyage. C'est... J'adore ça. Autant le nez est vraiment frais. Très fruité. Avec un peps. Vraiment caractérisé. La bouche, elle, est en puissance. Alors, une légère puissance. Ça vient... C'est comme une exponentielle. C'est assez doux au départ. Et puis, ça part en puissance assez rapidement. Et sur quelque chose de chaud. J'ai presque l'impression d'avoir du chocolat en bouche. C'est un caramel. Un caramel qui est très charnu. Le bois, le bois a donné un caractère très, très prononcé à ce caramel. C'est limite du chocolat en fait. C'est limite du chocolat. Et avec une très belle puissance. Qui prend vraiment toute la bouche. Qui pâtisse tout le palais avec cette aromatique entre le caramel et le chocolat. Ah, c'est super plaisant. Et avec un piquant. Hum, un super beau piquant. Alors, ce boisé est de toute beauté. Il a vraiment une place énorme en bouche. C'est presque lui qui prend quasiment toute la place. En fait, avec cette deuxième bouchée. Ouais, je me dis. C'est peut-être l'effet de la première bouchée. Au niveau, ce caractère caramélisé, chocolaté. Parce que c'est vraiment le bois. J'ai presque l'impression d'avoir, de boire du bois. Un bois vraiment épicé. Vraiment charnu. Oh, et puis, avec ces épices qui sont vraiment bien faites. Bien ajustées. C'est super bon. C'est sublime. Et puis, ça dure. Oh, cette finale avec ce poivré qui arrive juste derrière le bois. Toujours bien épicé. Toujours bien piquant. Avec une belle fraîcheur. Autant l'entrée en bouche est bien chaude. Que la finale est sur une fraîcheur. Sur une très très belle fraîcheur. Sur un poivré noir. Un poivré qui a vraiment un petit caractère vraiment sympa. Voilà donc, c'est vraiment un superbe rhum. J'adore ça. Je prends toujours autant de plaisir à le déguster. À rester plusieurs heures comme ça. À le humer. Et toujours à le goûter. C'est vraiment un rhum très plaisant. Et très plaisant sur la longueur. Franchement, si vous avez l'occasion de le déguster. Je vous le recommande chaudement. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué d'avoir ce Mélisime 2009. Le 2010 se trouve encore plutôt facilement. Mais ça ne va pas durer. Donc, si vous aimez vraiment ces rhum qui ont une très belle aromatique. Qui sont vraiment bien fait. Je vous le recommande. Voilà les rhumers. J'espère que cette dégustation vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé. Et qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez les rhumers. Je lève mon verre. A votre santé. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada